Les hommages à Patrice Laffont, décédée mercredi 7 août 2024 à 84 ans, ne cessent d'affluer. Son célèbre ami Michel Drucker a également pris la parole, révélant alors quelques informations sur l'état de santé de l'animateur avant sa mort. Juliane Bugier, Sophie Davant, Laurent Liat, Laurent Roméjko. Ils sont très nombreux à avoir rendu hommage à Patrice Laffont, qui nous a quittés mercredi 7 août à l'âge de 84 ans, des suites d'un accident cardiaque. Michel Drucker s'est lui aussi exprimé. Il le connaissait bien, et devait d'ailleurs collaborer avec lui à la rentrée, comme il l'a confié dans Europe 1 et vous aujourd'hui, si est-il le hasard de la vie. J'allais sans doute aller le voir à Opède, lieu où s'est éteint son confrère, note de la rédaction, puisque je suis également dans le Vaucluse, j'allais lui dire bonjour. J'avais prévu de faire un vivement dimanche avec lui et Olivier Mine parce qu'il allait remonter sur scène, c'était un acteur. Il a joué une comédie mise en scène par Jean-François Varley avec Olivier Mine. Michel Drucker a également fait quelques révélations sur l'état de santé de Patrice Laffont, avant sa disparition. « Je suis un peu dilettante, un paresseux, je me suis laissé vivre », avait notamment confié ce dernier à son célèbre ami, lors de leur dernier appel téléphonique. Patrice Laffont pas assez vigilant ? Effectivement, l'époux de Valérie ne semble pas avoir fait suffisamment attention à lui ces derniers temps, il est parti en pleine chaleur à l'Opède, le Luberon à cette époque de l'année, il fait 38 degrés l'après-midi. Il allait beaucoup au soleil, je crois qu'il clopait pas mal, il n'a pas arrêté de fumer. Si est-il vrai que comme il était cardiaque, je sais de quoi je parle, la chaleur si est-il le pire ennemi des cardiaques. Le compagnon de Danny Saval estime ainsi que son ami est parti trop tôt, même s'il a eu une belle vie. Il se dit également fier qu'il ne parte pas dans l'indifférence générale, mais espère qu'on ne l'oubliera pas, avec le temps. Pour rappel, Patrice Lafon fut l'un des grands visages de France Télévisions. Il était connu pour avoir présenté des chiffres et des lettres durant 17 temps ainsi que Fort Boyard et Pyramide dans les années 1990 et 2000. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501